Musique Coucou les tiens d'âge, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va ! Comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai fait l'option art au bac. Ce qu'il faut savoir c'est que vraiment mon côté artistique est proche de zéro. Mais littéralement, je suis encore au bonheur ma bâton, à partir de là mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je ne sais pas sculpter. Vraiment, je me suis retrouvée dans cette option art. Je ne sais pas pourquoi. A la base, je voulais faire de la photographie et c'est comme ça que j'ai dit « Oui, alors ça serait bien que j'aille dans l'option art ! » Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu 17 au bac d'art. Je ne comprends pas comment moi, avec mon niveau d'art et d'activité manuelle, j'ai pu avoir 17 à l'option art au bac. C'est improbable, impossible. Surtout que Camille, qui fait des dessins tellement plus beaux que moi et qui est tellement plus artistique que moi, a eu une moins bonne note que moi. Mais à quel moment ? Expliquez-moi. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter mes projets d'art. Je vous présente ma pochette verte qui me fait passer pour une artiste. Regardez, quand on venait comme ça et qu'on se balade dans la rue avec, on a l'air d'être... De faire les beaux-arts, vous voyez ? Alors, comment vous dire que ça fait trois ans que je ne l'ai pas sortie ? Donc elle est actuellement plein de poussière. Alors, j'ouvre... Oula ! Ça, c'est le truc que j'ai fait en premier, si je me souviens bien. Tchac ! C'est une catastrophe ! Alors... Ah oui ! Alors, c'était un... C'est une catastrophe. En gros, c'était un projet que je pouvais poser sur la table. Donc voici. Alors, je vais vous présenter d'un peu plus proche. Voilà, ça, ça va. C'est pas trop artistique. C'est vraiment pas... Est-ce que vous voulez voir ma tête de quand j'étais bébé ? Tadam ! Ah, mais je ne vous ai pas dit. Le thème de mes projets d'art, c'était le temps. À la base, c'était le temps qui passe. C'est devenu juste le temps, parce que mes projets devenaient plus n'importe quoi. Le premier thème, c'était à la base... Je n'avais pas encore choisi mon thème, mais c'était... Il fallait répondre à la question... Qui suis-je ? Bon, bref, j'ai fait deux panneaux qui représentaient ma vie. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment genre... Ouais, là, il y a mon enfance. Les fans de Diddle, on se reconnaît. Je faisais du judo. J'ai mes Pokémon. J'aimais les bracelets formes. Voilà, j'ai mis des photos d'identité. Enfin, bref, les animaux. Je voulais devenir photographe animalier, si vous voulez tout savoir. Et là, c'est devenu mais n'importe quoi. J'avais fait une mosaïque de photos avec tous mes potes et tout de l'époque, qui beaucoup sont encore là maintenant. Je suis en train de me rendre compte. Oh oui, il y a plein de photos que j'adore ! Voilà, il y a les scouts, il y a encore un peu le judo. Et là, j'avais fait un truc avec ce que je voulais faire plus tard. Et je voulais faire de la photo. Donc ça, je n'en fais plus. Je ne fais pas. Et je voulais continuer à faire du judo. Je ne fais plus le judo non plus. Donc voilà. Par contre, je suis encore des sciences humaines. Je fais de la psychologie. Donc en soi, ça marche. Bref, je ne vais pas me trouver de l'année. Mais genre, en gros, c'était plus... Là, c'est clair parce que c'est le début de ma vie. Elle n'est pas trop remplie. Et là, ça devient de plus en plus foncé parce que c'est ma vie qui se remplit. Bref, voilà, le temps qui passe. Je vous laisserai argumenter en commentaire si vous le désirez. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait ? Alors ça, c'est mes soleils. En fait, je suis incapable de vous dire l'ordre dans lequel j'ai fait. Mais là, il y a tous mes descriptifs. Oh là là. Attendez. Oh, mais il y a tous mes brouillons, mes MDR. Oh là là. Mais attends, mais ça, je vais faire une autre vidéo pour mes brouillons. Je ne savais pas dessiner. Non, mais regardez les perspectives. Voilà. Attendez. C'est censé représenter une pièce. Les perspectives, zéro. J'avais passé 4 heures à faire cette perspective. Ça, j'aimerais bien vous lire un peu ce que je faisais quand même. Oh, bah ouais. Ça s'appelait démarche artistique. Bon, en fait, je ne vais pas lire tout ça parce que c'est excessivement long pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à l'art. Si des personnes en manque d'inspiration ont besoin d'aide pour trouver une idée de projet, de thème ou de création ou même de tact pour parler à l'oral. Ou si des terminales ont besoin d'aide pour broder n'importe quoi sur n'importe quoi. Je me ferais un plaisir de vous montrer mes descriptifs associés à mes œuvres. J'avais d'autres. Alors bon, du coup, je ne sais plus, mais je crois que j'avais fait un projet photo parce que c'est un projet photo qui m'intéressait de ouf. Ah oui, c'est moi qui ai fait ça. Ah, c'est beau. Il ne manque pas un. Attends, je bug. Une chambre. Ah non, c'est bon. Je m'étais cassé les fesses à faire 24 heures dans ma maison. Et du coup, ça rend ça. J'avais fait des horloges. Ça, j'étais fière de moi. Mais par contre, mes cadres ne sont pas très droits. Et sur la dernière image, j'avais fait tomber du dissolvant. Voilà. Et j'avais justifié en disant, oui, c'est l'effet usagé du temps qui passe. Il ne faut pas chercher trop à comprendre des fois. Alors, si, ça, c'est moi qui ai fait. Voilà, c'est des gouttes de vernis qui est censé dessiner une robe. À la base, j'avais fait un truc comme ça et je voulais faire une flèche. Et je suis partie un peu en kikahouette. Puis après, je me suis dit, ok, je vais faire le maquillage, le temps qui passe, le maquillage sur le visage d'une femme. Au début, on utilise des choses plutôt claires. Puis après, des choses de plus en plus foncées. Non. C'est Camille qui a dessiné ça parce que je suis incapable de dessiner un sac à moi et une chaussure. Et ça, c'est fait avec du rouge à lèvres et ça, c'est fait avec des fards à paupières. Ah oui, je me rappelle. Oh là là. Je me rappelle, j'avais justifié. Oui, j'étais du rouge à lèvres pour le sac à main parce que c'est toujours un truc qu'on a dans notre sac à main. Et puis, du fard à paupières avec les chaussures parce que l'effet poussiéreux, ça donne l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on fait très très vite. Et les chaussures, c'est ce qu'on met au dernier moment juste avant de partir. Alors que non, les chaussures, c'est ton sac que tu prends en dernier minute avant de partir. Et que ça, c'était excessivement long. En gros, il fallait que je justifie que ça, j'avais passé 6 heures dessus et ça, j'en avais passé 2. Ça, c'est un triptyque. Je suis très fière de moi. Ensuite, ça, ce n'est pas un projet que j'ai exposé au bac parce que franchement, voilà mes soleils. L'idée, c'était de dessiner des soleils sur le temps d'une musique. Du coup, je me mettais la musique de l'histoire de la vie du roi lion à fond dans mes oreilles. Et j'essayais de dessiner le plus rapidement possible un soleil. Et en fait, c'était assez une catastrophe parce que je n'arrivais pas à finir mes soleils. Et ça ressemblait à un truc de 4 ans. Et du coup, je me suis dit non, je ne vais pas assumer ça de présenter ça au bac. Du coup, je ne l'ai pas présenté. Mais je le garde soigneusement parce que j'aime beaucoup. Je pense que je pourrais l'afficher un jour. C'était vraiment une catastrophe. Ah oui, attends, mais là, regardez cette blague. J'avais fait un truc super grand parce que la prof m'avait dit oui, mais peut-être que si vous prenez un truc plus grand et tout. Non, non. Ça ne va jamais rentrer dans mon cadre, ça, par contre. Comment je vais faire ça, moi ? Attendez, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais dit, où là ? Attendez, mais j'ai une idée, je vais découvrir. Ah oui, et là, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, si, je sais, c'est parce que je m'avais demandé de faire des retouches. Et je lui avais expliqué que, ben non, ça ne marchait pas parce que c'était le principe, c'était de dessiner sur le temps d'une musique. Du coup, je m'étais permise de faire des retouches genre d'arbre et de... Oh, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense qu'un enfant de 4 ans réussirait mieux. Ah, je pense que ça, ça s'accroche. Ça vaut des milliers, je pense. Voilà, un jour, je le vendrai très très cher. Je suis une artiste incomprise. Ah ouais, mais je vais vous montrer ça. Ça, c'était drôle. En gros... Attends, mais je vous raconte un peu le truc. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait... Je ne sais même pas comment expliquer. C'est une catastrophe. Quand j'étais au lycée, les terminales avaient un espace réservé pour eux qui s'appelait la bulle. Et du coup, j'avais installé plein d'éléments pour signifier le temps qui passe autour des 5 sens. Je me rappelle avoir déménagé entièrement toute ma chambre, tous mes doudous. C'était vraiment une catastrophe. Et du coup, malheureusement, je n'ai pas pu le laisser et j'ai dû prendre que des photos. Et c'était vraiment hyper intéressant, je trouve. Ça, pour le coup, je t'ai contente de cette oeuvre. Là, c'est le avant. Et du coup, il y avait tous des trucs en rapport avec les 5 sens. Il y avait des bonbons, il y avait des doudous, machin. Le feu, je ne l'avais allumé que pendant 5 secondes. Il ne faut pas arrêter de déconner 5 minutes. Et ensuite, ça, c'est un truc après. Ça, c'est cool. Ah oui. Et ça, c'est des petites photos qui montrent le après. Et en fait, c'était mon horloge qui était cachée derrière le radiateur. Et du coup, ça a montré le temps qui passe. Et en fait, il y avait vraiment une différence entre le avant, le après. On voit que les doudous sont enlevés. On voit que le livre a été ouvert, etc. Que tout a été défait. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui ai défait la moitié des choses. On ne juge pas dans l'art. Mais vraiment, j'étais partie en cacahuètes. Attends, je vais remontrer correctement ça. Parce que ça, c'est le plus important. Là, j'avais pris un point de vue proche du sol pour faire croire que c'était un enfant qui prenait la photo. Et là, j'ai pris un point de vue de hauteur pour faire croire que c'était un adulte qui prenait la photo. Bon, après, Camille me conseillait beaucoup. Il ne faut pas croire. Je n'avais pas toutes ces idées toute seule. Par contre, je ne sais pas ce qui me passait par la tête. Mais c'était... C'est catastrophique. Et là, j'ai une magnifique feuille blanche. C'était blanc sur blanc. Voilà, je vais présenter ça au bac. Non, je répète n'importe quoi là. Je suis fatiguée. Ah oui, ça, c'est ma pellicule. Ah yes. En gros, c'était pour montrer que le temps a été impossible à capturer. Et du coup, j'avais pris des photos floues de quelqu'un qui danse. Bon, après, c'est juste que j'avais un appareil photo qui était incapable de prendre des photos pas floues. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionnait et qui me passionne encore. Ce que je trouve fou, c'est que c'est impossible de capturer le temps présent. Là, les mots que je suis en train de dire sont déjà dans le passé. Vous regardez une vidéo passée. Je trouve ça totalement dingue qu'on puisse pas vraiment prendre en photo le temps présent. Donc voilà, et du coup, j'avais fait une pellicule et tout en mode c'est un film. Voilà, la prof m'avait pété un cap parce que je voulais pas faire de film. Parce qu'elle voulait que je fasse un film de toutes les photos que j'ai prises. J'ai fait, en fait, non. Ça me saoule, ça me prend 4 heures alors que là, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, des fois, il faut faire simple. Et enfin, ma dernière oeuvre est celle dont je suis vraiment le plus fière, mis à part les soleils, que j'ai pas présenté au bac. Ça, je l'ai vraiment présenté au bac. Mon dégradé. Non mais, sérieusement. Tout le monde faisait des fusains trop beaux, des coquillages, des squelettes. C'était vraiment magnifique. Moi, j'ai essayé de faire un dégradé et je n'ai pas réussi à faire un dégradé. Je voulais vraiment qu'ici soit sombre. Et du coup, j'avais dit, mais oui, regardez, c'est la vie vers la mort. Et puis, mais si vous savez que dans certaines cultures, il y a une vie après la mort. Et c'est pour ça que ça redevient blanc. Non, c'est juste que je ne sais pas faire de dégrader. Au bout d'un moment, j'ai menti, hein. Je n'ai pas menti, j'ai juste amélioré la vérité. Je ne sais juste pas faire un dégradé. Mais regardez ça. Tout le monde est capable de faire ça et tout le monde est capable de faire mieux que ça un dégradé. Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner cinq minutes. Donc voilà, pour les six projets que j'ai présentés au bac, je pense que tout le monde, y compris ceux qui sont encore au bonhomme à bâton pour le dessin, peuvent réussir à avoir une bonne note au bac. Il suffit juste de partir extrêmement loin, de voir au-delà de ce que vous voyez et ça passera. Tout passe. Mais regardez mon dégradé. Mais à quel moment je me mets 17 pour se dégrader à la noix ? Donc bref, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce qu'elle me fait beaucoup rire. Je voulais vraiment réouvrir mes projets d'art avec vous parce que ça fait littéralement trois ans que je ne les avais pas ouverts. Et vous, votre niveau de dessin, il en est où ? Dites-moi tout en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bonne créativité. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner. Bisous les petits fondas. Bye bye. Bon, maintenant, il faut que je range tout ce bazar.